Mesdames et Messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons apprendre beaucoup de choses. Le thème de ce matin s'intitule La vie de Dieu compte. La vie de Dieu compte. Nous allons d'abord prendre notre Bible. Dans Matthieu 6, verset 33. Et dans Matthieu 6, verset 33, il est écrit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce que cela veut dire? Ou qu'est-ce qui se passe? En fait, on nous informe qu'il y a des priorités dans la vie. Il y a des priorités. Avant d'entreprendre quoi que ce soit sur cette terre, tu dois savoir qu'il y a des choses à faire en premier. Et si tu respectes ces conditions, tu auras moins de problèmes dans la vie. On va prendre un exemple. Une femme rencontre un homme. En ce moment-là, qu'est-ce qu'elle doit faire en premier? Elle doit faire quelque chose en premier. Et la seule chose qu'elle doit commencer par faire, c'est de chercher à savoir quelle est l'identité spirituelle de la personne qui est en face? La personne qui est devant toi-là. C'est un démon ou bien c'est vraiment un humain? Tu dois faire cela d'abord. Connaître cette personne à ce niveau-là pour savoir ces choses. Sinon, si tu acceptes un démon dans ta vie, il ne sera pas étonné du résultat. Après, maintenant, tu pourras chercher à savoir comment c'est... En fait, tu pourras chercher à savoir les informations sur la personne, physiquement. Mais, premièrement, tu dois te concentrer d'abord sur le niveau spirituel. Et on va prendre encore un autre cas. Le cas de l'achat d'un terrain. Est-ce que tu sais que avant d'acheter même un terrain, tu dois aussi faire quelque chose en premier? Avant d'acheter un peu un terrain, tu dois te mettre en esprit pour voir l'avenir. pour voir l'avenir. Qu'est-ce qui est caché sur ce terrain-là au niveau spirituel qui risque de te créer des problèmes? Peut-être que le terrain que tu vas acheter là, c'est là où tous les sorciers de ton village devaient faire réunion. le terrain veut dire que si tu achètes le terrain, tu vas les affronter. Donc, toi, si tu es face à un tel terrain, qu'est-ce que tu vas faire? si Dieu t'ouvre l'esprit et que tu remarques qu'il y a effectivement un conflit spirituel sur le terrain et tu vois que si tu viens acheter le terrain, tu vois quand même tes problèmes. Si tu n'es pas fort spirituellement pour pouvoir les affronter, en ce moment-là, tu vas te retirer. Ou bien, tu vas dire au propriétaire du terrain, écoute, le terrain que tu veux me vendre là spirituellement, par là, quand je vois ça là, il y a les sorciers qui sont assis dessus. Donc, ça là, tu vas me vendre ça combien? Parce que ça doit aussi jouer sur le prix. Ha! Voici la réalité de la vie. Et après ça, si tout est réglé au niveau spirituel, tu peux maintenant chercher des gens qui vont venir étudier le terrain pour voir si c'est un bon terrain. Là maintenant, c'est un niveau physique, un niveau spirituel. Ça là, ça doit être ta priorité. Pourquoi nous vous disons toutes ces choses aujourd'hui? Je vous dis toutes ces choses parce que il y a beaucoup de problèmes dans ce monde. il y a trop de problèmes, même là où on ne pense pas que ces problèmes-là peuvent être. Voici un homme. lui, c'est un douanier. Dieu lui a donné beaucoup de succès et à un moment donné, il s'est dit qu'il doit avoir une nouvelle voiture. il a fait des recherches et il a vu une voiture sur Internet. Cette voiture-là se trouve aux États-Unis. Il dit, waouh, mais j'ai vu cette voiture. C'est une voiture de luxe. Il faut que j'aie cette voiture. voici comment il a entrepris des démarches pour avoir la voiture. Mais, dès que la voiture est arrivée, un mois plus tard, il a commencé à avoir des problèmes dans sa vie. Beaucoup de problèmes. Il a commencé à faire des choses qu'il ne le faisait pas avant. Il rentrait la nuit et même sa femme se plaignait. Elle se disait, tu ne faisais pas ça avant, qu'est-ce qui se passe? Et il avait du mal à expliquer. Jusqu'à ce que, un jour, cette voiture-là tombe en panne. Quand cette voiture est tombée en panne, quand la voiture tombe en panne, on la voit où? On la voit au garage. Maintenant, celui qui ne rit pas, on la voit comment? Le mécanicien, non? On la voit la voiture au garage. Le mécanicien arrive. Il dit, le mécanicien, il y a un problème ici, il faut regarder. Dès que le mécanicien s'approche de la voiture, il dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il tourne autour de la voiture. Le mécanicien dit, ah, il y a un problème ici, là, tu vois, nous, autour de la voiture, c'est quoi? Le mécanicien lui dit, maintenant, ah, c'est vrai, tu me vois en tant qu'un mécanicien, mais, j'ai des connaissances spirituelles. Voilà, le problème des mécaniques va devenir un problème spirituel. Le mécanicien va dire, il met un homme de Dieu. Il va dire, ah, ta voiture, là, il y a vraiment un problème. Je vois un mauvais esprit qui roule dans la voiture. Il y a un mauvais esprit quelque part, là, là. Écoute, je connais quelqu'un qui va t'aider à savoir quel est le problème exactement. Voici comment le mécanicien va la mener chez un homme spirituel. Arrivé là-bas, ils font des consultations. Après consultation, qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils découvrent que la voiture que le monsieur a achetée, là, avant que la voiture ne vienne chez lui, ici, au pays, il y a eu un meurtre. Ils ont tué quelqu'un, ils ont mis la personne des dents. La personne est restée trois jours dans la voiture. Le corps commence à se décomposer. Après, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand les policiers ont retrouvé le corps, ils ont enlevé le corps, ils ont lavé la voiture, ils ont parfumé la voiture et ils sont venus répondre. Maintenant, l'esprit de la personne qui a été tuée, là, est fâché. L'esprit de cette femme, là, se trouve dans la voiture, là. Dès que tu achètes la voiture, elle te crée des problèmes. Et, donc, il a acheté une voiture possédée par l'esprit d'une femme qui est en colère. Mais, il n'est pas venu acheter un esprit qui est en colère. Il est venu acheter une voiture. Comment tu vas faire pour savoir qu'il y a un esprit en colère qui est dedans? Qui va lui dire cela? Et, l'homme spirituel lui dit, écoute, tu n'es pas la première personne d'avoir acheté la voiture. La plupart des gens qui ont acheté la voiture ont connu un tas de problèmes et ces jeunes ont revendu. Ils ont revendu. Celle-là, ça arrivait chez toi. Toi, normalement, tu devais mourir. On ne sait pas comment ça s'est passé et puis tu es encore en vie. Mais nous allons faire le travail. Et c'est là, le travail spirituel va commencer. L'homme spirituel est entré de maintenant combattre l'esprit de la femme. Comment faire pour apaiser le mauvais esprit là? C'est devenu le combat. Une semaine de prière, ils sont dessus. Une semaine et demie, l'esprit a dit, il ne va pas. Hé! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Bon, on a fini de faire la téléphonie sur la voiture, ça va, tu peux prendre ta voiture et partir et dire, non, là, ça revient là, même si on me dit que l'esprit est parti, et moi, vraiment, je n'ai pas pu monter dans la voiture. voici comment le ciel a revendu la voiture et il s'en a acheté une autre dès qu'il a acheté la nouvelle voiture la première chose qu'il a fait c'est quoi c'est de prendre la voiture venir sur l'homme de Dieu il n'a qu'à avoir clair dedans il n'a qu'à avoir clair dedans d'abord avant que lui va venir s'asseoir à l'intérieur parce qu'il ne veut pas s'asseoir avec un mauvais esprit il ne veut pas s'asseoir avec les démons ce qu'il vient de faire on l'appelle ça quoi on l'appelle ça qu'il a fait quelque chose en premier il a cherché premièrement face de Dieu dès que tu cherches premièrement la face de Dieu avant de faire toute autre chose Dieu va regarder Dieu va voir clair dans ce que tu veux faire et te dire là où tu auras des problèmes comment tu vas faire pour éviter tes problèmes sinon c'est pour toi même ton propre bien marche ainsi et tout ira bien dans tes entreprises que Dieu éloigne que Dieu éloigne de ton chemin et de ta vie les problèmes et les pièges placés par les démons et tous tes ennemis et que cette fin d'année 2024 se termine dans la joie et le bonheur et le bonheur infini que Dieu vous bénisse et les